Musique 26,678,655,885 francs CFA, tel est le projet de budget primitif de l'exercice 2024 de la commune de Libreville adopté lors de la commission ad hoc qui s'est tenue le mercredi 27 décembre 2023 dans la salle du conseil municipal Jean-Félix Lassie de l'hôtel de ville. L'examen et l'adoption de budget a été effectué par les commissaires conformément à certaines dispositions de la loi organique 0001-2014 du 15 juin 2015 qui énonce que la délégation spéciale exerce les compétences normalement dévolues au bureau du conseil de la collectivité locale. Les travaux de ce jour revêtent d'un caractère inédit. En effet, en lui et place d'une session ordinaire du conseil municipal, ceux-ci se tiennent dans le cadre d'une commission ad hoc. Il convient de rappeler que le coup de libération du 30 août 2023 ayant conduit, entre autres, à l'annulation des opérations électorales et de leurs résultats tronqués, ainsi qu'à la dissolution des institutions par les forces de défense et de sécurité réunies au sein du comité de transition pour la restauration des institutions, a suscité la mise en place d'une délégation spéciale chargée de la commune de Libreville par décret numéro 003-PT du 6 septembre 2023 et l'ordonnance numéro 005-PR-2023 du 24 octobre 2023, modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi organique numéro 1-2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Il faut préciser que la commission a été composée de gouverneurs de la province de l'Est-UER, Marie-Françoise Dicumba, des représentants des ministres, des comptes publics de l'intérieur, des adjoints aux maires ainsi que des maires d'arrondissement. La note de présentation de l'examen du budget annuel de l'exercice 2024 a permis de détailler les différents points inscrits à l'ordre du jour. La lecture de la note de présentation du projet de budget primitif de la commune de Libreville, exercice 2024. Auparavant, les tutelles administratives et financières ainsi que la mairie de Libreville, réunis en débat d'orientation budgétaire au ministère de l'Intérieur le 25 juillet 2023, ont arrêté le plafond budgétaire de la commune de Libreville, exercice 2024, au montant de 26,678,655,885. De ce plafond budgétaire, il ressort que les recettes de la commune de Libreville, arrêtées au titre de l'exercice 2024, au montant de 26,678,655,885, contre 26,601,025,007, en 2023, enregistre une légère augmentation de 77,630,878, dû à l'apport en balance d'entrée. Au titre de l'exercice 2024, la délégation spéciale a orienté ses choix sur les quatre axes majeurs suivants. La salubrité, l'assainissement des finances municipales, la maîtrise de la masse salariale et l'optimisation de la ressource humaine. S'en est suivie la phase des travaux avec des débats, propositions et votes du budget. Une séance qui s'est déroulée pendant près de quatre heures. Le budget a été adopté à l'unanimité à 26,878,655,885 francs CFA. Au sortir de cette session, le délégué spécial de la commune de Libreville s'est dit satisfait quant à la tenue de cette commission. Je voudrais très sincèrement féliciter les uns et les autres de la hauteur d'esprit et surtout de la qualité des débats qui ont pu nous faire constater un certain nombre de préoccupations des uns et des autres dans la gestion de la commune que nous avons en partage. Aussi bien l'échelon central que constitue la mairie ou l'hôtel de ville de Libreville que les arrondissements nous avons en partage disais-je cette préoccupation de servir nos concitoyens de servir en notre ville. Merci vraiment pour la qualité donc des débats. Merci pour l'expérience que je viens de vivre. Il est évident que pour ma part nonobstant le contexte dans lequel nous nous trouvons c'est-à-dire le contexte de la transition l'exécution stricto sensus de l'ordonnance qui a été prescrite me donnait le pouvoir le pouvoir décidé sans avoir à réunir qui que ce soit. J'ai pensé qu'il était bon à défaut d'avoir le conseil municipal traditionnel de réunir quand même une commission pour réfléchir ensemble sur l'avenir budgétaire pour l'année 2024 de notre commune. Et je pense que c'est pas être narcissique que de le dire je pense que j'ai bien fait d'opter pour cette formule parce que très instructive il n'y a pas d'autre façon de voir les choses il n'y a pas d'autre façon de faire les choses parce qu'il n'y a rien à cacher parce qu'il n'y a rien à cacher il faut toujours avoir cette démarche collective qui consiste à recueillir les avis des uns et des autres parce que dit-on deux têtes valent mieux qu'une et il était il était quand même assez prétentieux de ma part de penser que nouveau déjà dans le domaine je m'exerce à décider de manière unilatérale de ce qui devait advenir de l'année 2024 je suis vraiment heureux de la courtoisie qui a régné dans nos échanges je suis heureux du niveau de responsabilité qu'a été le nôtre tout au long de ces échanges parce que comme je le dis souvent au niveau de responsabilité qui est le nôtre nous devons être capables de discuter de tout et de rien quel que soit le problème quel que soit le sujet nous devons être capables de tout mettre sur la table et de discuter parce que nous sommes des responsables parce que nous avons en charge la gestion de la ville de Libreville parce que nous avons la responsabilité de répondre aux aspirations de nos concitoyens je m'en vais simplement souhaiter à tous peut-être que pour beaucoup on n'aura pas le temps de se voir avant la fin de l'année donc mes voeux de santé mes voeux de bonheur au quotidien mes voeux de prospérité pour vous et vos familles puis cette l'année 2024 nous apporter beaucoup de sagesse dans la gestion de notre cité pour le bénéfice de nos concitoyens cette séance de la commission ad hoc est une première pour le délégué spécial depuis sa prise de fonction cette entrée en matière lui permettra de mieux exécuter la feuille de route qui lui a été soumise par les plus hautes autorités en tête desquelles le président de la transition le général de brigade Brice Clotère Oli Guingema c'est enfin de répondre aux nombreux défis et enjeux de la capitale gabonaise Générique